Bonjour à toutes et à tous, si vous aimez le foot, évidemment vous êtes bien tombés parce que ce qui nous attend risque de vous plaire. On a hâte que ça démarre. Dans vos oreilles la Team Dada, Benjamin Da Silva, c'est moi et Omar Da Fonseca, évidemment c'est lui. Et c'est le début de cette UEFA Champions League avec ce premier match de poule et déjà une grosse pression sur les deux équipes. La ECA Athènes affronte le PSG. Consistence, rigueur, détermination pour aller loin dans une compétition, il faut absolument réussir la phase du groupe. C'est important pour mettre en place une dynamique positive dans l'équipe. Voici la compo du Paris Saint-Germain. Donnarumma qu'on retrouve dans le but. Marquinhos avec Kimpembe en défense centrale. Marco Verratti sera accompagné de Fabian Ruiz au milieu. Et enfin Léo Messi pour occuper l'attaque aux côtés de Kylian Mbappé. Le danger peut-être avec ce bon ballon. Quelle intervention ! Verratti. La grande attraction de ce match, c'est évidemment Neymar parce que tous reconnaissent le jeu. C'est le meilleur buteur du club. Il arrive toujours à se trouver au bon endroit, au bon moment. Il est dans la recherche des actitudes pour être toujours décisif. Magnifique qu'elle passe ! Ballon récupéré par la défense, dont j'ai pas totalement éloigné. Verratti. Et il y a un gros pressing. Renato Sanchez. Le ballon sur Léo Messi. Le ballon pour Hakimi. Ça part dans la surface, peut-être vers un partenaire. Le danger est éloigné. Paris avec le ballon pour tenter quelque chose. Oh là là, le tacle glissé, mal maîtrisé. Coup front à venir, évidemment. Et peut-être un avertissement aussi. Et l'arbitre estime que cette faute mérite un jaune. Ça n'est pas juste comme décision. Le ballon pour Fabian Ruiz. Oui, dépossédé du ballon à la régulière. Et le ballon l'a donné dans l'espace. Oui, bien défendu. Le ballon est renvoyé. L'arbitre siffle. C'est un coup front pour le Paris Saint-Germain. Fabian Ruiz. Neymar. Le ballon revient sur Verratti. Le PSG qui peut se projeter dans le camp adverse. Il prend sa chance de loin. Un ballon sur la transversale. Attention. Ludo-Mendez, onçoit le ballon. Ce ballon vers Neymar. La position était intéressante. Mais le ballon lui a échappé. C'est mon temps. Qu'est-ce qu'ils ont ? Pourquoi ils sont là ? Ils sont payés ou quoi ? Neymar. Le ballon circule bien dans le camp adverse. C'est bien joué le ballon de Neymar. Tout en technique. Et le petit ballon en rupture bien stoppé. La sortie est impeccable. C'était risqué. Mais au final, c'est le geste qu'il fallait faire. La possession qu'est au Paris Saint-Germain depuis une quinzaine de minutes. Et ça leur donne des bonnes séquences offensives pour essayer de prendre l'avantage. C'est très usant pour l'adversaire. Et pourquoi pas une nouvelle situation à venir ? Et ça joue. Vérachra Fakimi. Mbappé peut-être pour reprendre. Elle attaque Nira pas plus loin. Ballon perdu. Nous sommes installés dans le camp adverse. Peut-être une bonne occasion à venir. Ça y est, la première période arrive à son terme. Direction les vestiaires. Et pour l'instant, Neymar n'y arrive pas. Ça arrive. Même les artistes ont des jours sans. Bien sûr, si tu n'arrives pas à t'approcher... Le temps de prendre quelques consignes, de changer de côté. Voilà le début de la seconde période. Il résiste bien à la pression. Ouais, bonne anticipation. C'est bien défendu. Messi. Oui, le tir. Oh là là, mais quel tir ! C'est au-dessus du cadre. Oui, c'est un bon ballon, ça. Attention. Oui, bien fait. Le danger est repoussé. Neymar. Nuno Mendes. Akilian Mbappé. Le ballon leur échappe. Oui, voilà, c'est une bonne séquence. L'action était bien partie. Et finalement, c'est perdu. Et le contre est possible maintenant. Ballon perdu, c'est rendu même. Le ballon en touche. Et le changement va donc avoir lieu. Fabian Ruiz. Très bonne intervention. Oh, la frappe au but. Ouais, c'est contre et bonne défense. Ouais, quelle interception. Il fallait intervenir. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Ah, c'est un ballon mal dosé et ça va être pour le gardien. Et situation dangereuse avec ce pressing. Une possession offensive là pour essayer de déséquilibrer la défense adverse. On est dans une sorte de possession est stérile des deux côtés. Il n'y a que des petits passes. Tic, 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 tic. Aucune passe. Attention, pendant qu'on parle, ça joue. Et le gardien qui écarte bien le danger. C'est un ballon intercepté. Et vu le peu de temps qui reste à jouer dans ce match, un but maintenant serait définitif. Attention, pour mener au score peut-être. Oh, c'est dedans. Le but décisif. Peut-être le but de la victoire dans les dernières minutes. Quel match incroyable. Et cette fin des matchs avec un but qu'on n'attendait plus. Et qui vient leur offrir la victoire après un défort. Le ballon piqué par-dessus le gardien, c'est le geste du toucher par excellence en football. Ça demande une aisance technique exceptionnelle, mais aussi beaucoup de lucidité au moment de fixer et d'effectuer le geste. C'est un moment clé dans ce match. Ce but risque bien de faire la différence. Il reste très peu de temps pour égaliser. C'est l'une des dernières offensives pour essayer de renverser la situation. Il prend sa chance. Et Donnarumma qui se détend pour écarter le ballon. Arrête-jeux. Et donc l'entraîneur effectue un changement. Le corner. Oh la parade qui évite de justesse, l'égalisation. C'est une balle des matchs. Super l'intervention. Ah c'est dommage, il n'est pas assez levé ce corner. Et il y a un gros pressing. Encore deux minutes seulement, un jouet dans le temps réglementaire. Il est parfaitement réussi ce geste. Tentative de tir brossé, mais le ballon passe loin du calme. On voit que le corps essaye de tourner légèrement au moment de la frappe. Mais le ballon ne suit pas le mouvement. C'est fini. On en reste donc là pour ce premier match de groupe. Et ça commence plutôt bien avec cette victoire. On les a sentis des suites parfaitement dans le match. C'est une équipe qui dégage une forme de facilité, d'habilité collective dans le jeu proposé. Le super match de Neymar. Une performance remarquable de la part du premier. Quand on repense à sa performance, tout est plutôt bien passé. C'est un bon match. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.